Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc avec Julien Marchal du consortium de supportail, on va aborder un sujet qui est un sujet quand même assez récent concernant les learnings analytiques. Et nous allons regarder comment le consortium de supportail au niveau national gère cette nouvelle approche autour des learnings analytiques en se basant également sur les travaux qui sont déjà menés et notamment Julien pilote les travaux, le working group Agimus Nouvelle Génération sur les gestions d'indicateurs. Donc on va partir également de ces développements autour des indicateurs Agimus et voir comment on se projette sur vraiment toutes les problématiques autour des learnings analytiques. Bien, tout d'abord je vais essayer de repositionner le domaine des learnings analytiques. Bon, on entend bien parler des traces, des big data. Donc aujourd'hui nous sommes en capacité de constituer des vrais corpus de données sur le comportement des apprenants. Et notamment en recherche, notamment en recherche sur les sciences de l'éducation, on a bien sûr l'émergence d'une nouvelle discipline. Une nouvelle discipline qui s'intéresse donc à la conception d'algorithmes et d'outils logiciels pour mettre en relation bien sûr toutes les données. Et en ce qui nous concerne, on veut également mettre en relation les données des systèmes d'information avec les données d'usage de services pédagogiques. Et également d'outils qui permettent de faire de la prédiction sur le comportement de l'apprenant avec un objectif bien sûr de proposer des dispositifs plus adaptés à l'apprentissage et de personnaliser donc les approches pédagogiques. On parle beaucoup dans l'évolution des LMS de l'adaptive learning, ça en fait un peu partie. Comme j'ai évoqué l'appui de la recherche, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui la recherche par rapport finalement à la disposition de ces corpus de données et des premières analyses qu'on est en capacité de faire ? C'est d'une part de comprendre les interactions entre les apprenants, comprendre comment les apprenants s'approprient le dispositif numérique de formation, c'est également comprendre comment l'enseignant utilise son dispositif numérique de formation et c'est également modéliser les activités d'apprentissage et modéliser les différents scénarios pédagogiques et donc d'analyser ces différentes évolutions en termes de scénarios pédagogiques avec pour objectif, la recherche permet d'aider au développement des algorithmes qui permettent d'avoir des nouvelles méthodes de suivi des apprenants et de produire des solutions qui permettent de faire de la rétroaction et de faire de l'adaptation des dispositifs numériques de formation pour les apprenants. Donc ça c'était pour resituer un peu l'intérêt des différentes données qui sont produites par ces dispositifs vis-à-vis du monde de la recherche et quel est l'apport de la recherche dans l'évolution des solutions qui sont aujourd'hui proposées dans le domaine des learnings analytiques. Il faut aussi lier un peu cette problématique-là à l'évolution des environnements de formation qui sont aujourd'hui... Oui, il y a un slide qui n'a pas passé qui est en fait l'évolution des dispositifs de formation donc il est évident que les architectures des systèmes de formation évoluent et les learnings analytiques permettent justement de faire des adaptations aux différents composants qui constituent ces dispositifs nouveaux de formation. Alors j'ai fait cette présentation pour essayer de voir finalement quelle est la cible en termes de learnings analytiques et quelle est finalement la situation actuelle. Donc sur la gauche, la partie observation c'est ce qu'on est aujourd'hui en capacité de faire c'est-à-dire d'observer, de mesurer certains indicateurs d'usage donc on le fait quand même depuis plusieurs années même au démarrage d'Azimus et ensuite on est arrivé aujourd'hui avec Azimus Nouvelle Génération sur la partie expérimentation et dans cette partie expérimentation on est en capacité de faire du partage de données de faire du lien avec nos systèmes d'information ou de faire du lien entre différentes données qui sont issues de ces systèmes de formation. Et la cible étant assez forte c'est-à-dire elle vise à assurer la transformation de dispositifs de formation et forcément un impact sur l'évolution de l'organisation avec justement les modèles prédictifs qui vont être proposés des nouveaux tableaux de bord donc pour les enseignants et la conduite de l'évolution de la stratégie numérique de formation dans l'établissement avec notamment l'enseignement plus personnalisé. Alors tout ceci s'appuyant bien sûr sur un contexte qui est un contexte d'innovation de nouvelle génération donc d'environnement de formation et d'apprentissage les données ouvertes et le partage de données qui sont aujourd'hui possibles donc avec nos dispositifs. Donc nous allons voir comment au sein de notre consortium on a pu finalement développer avec Agimus Nouvelle Génération déjà tout un ensemble de tableaux de bord sur des partages de données d'usage donc la partie expérimentation et je vais vous présenter quelle est la stratégie que l'on vise pour atteindre finalement la cible sur vraiment la mise en place de plateformes pour développer les learnings analytiques. Vous avez inversé le slide. Donc je reviens quand je parlais de l'évolution des architectures de formation c'était ce slide c'était pour montrer que l'environnement de formation aujourd'hui va évoluer notamment par la combinaison de différentes applications qui vont être dans le cloud ou qui vont être réparties entre des établissements et l'évolution des LMS qui va forcément s'enrichir pour faire de la personnalisation. Donc l'idée c'est vraiment d'associer les mesures sur des grandes quantités d'usages pour justement aider à la construction et à l'évolution de cette nouvelle architecture. Donc pour aborder vraiment la cible learning analytics donc on s'est rapproché dans le cadre de la coopération entre le consortium ESUP et la fondation APEREO dont ces coopérations étant soutenues par le ministère on s'est rapproché donc de l'initiative learning analytics qui aujourd'hui a quand même constitué depuis trois ans une réelle communauté d'intérêts et qui propose donc une fédération sur des composants open source pour permettre de déployer ces environnements en passant bien sûr par les dispositifs d'incubation que m'envoie en APEREO et on voit donc différents partenaires de ce projet donc apporter des compléments et des modules nouveaux pour enrichir la solution. Alors toute cette démarche se fait également en coopération avec le réseau solar qui est un réseau de recherche donc qui aborde cette thématique. Alors c'est une plateforme qui est ouverte donc avec une place neutre pour rassembler les données donc ça c'est un élément important en termes de stratégie qui a la possibilité donc d'être implémentée à différentes échelles soit de l'implémenter dans un groupe d'établissement ou à l'échelle donc nationale. Par exemple, le GISC en Angleterre a fait une implémentation de cette plateforme et la met à disposition donc pour l'ensemble des universités anglaises. L'objectif étant de développer les échanges d'expérience donc pas uniquement sur les données mais sur également les composants logiciels et sur les algorithmes qui vont s'enrichir en lien donc avec les laboratoires de recherche. Donc notre objectif c'est d'arriver à mettre en place une plateforme ouverte à l'échelle nationale avec deux grands objectifs l'appui à l'accompagnement pédagogique et bien sûr des outils permettant d'alimenter les éléments d'indicateurs pour le pilotage. Donc c'est une architecture multitenant en mode cloud donc ça peut s'installer d'une manière unique et être partagé par établissement ou groupe d'établissement avec des fortes capacités d'intégration et nous avons donc tout un ensemble de modules qui ont été développés et consolidés avec les différents partenaires modules qu'on va retrouver dans le site suivant qui représentent sur la gauche toute la partie qui est en fait l'ensemble des composants connecteurs sur les plateformes de formation par exemple les connecteurs sur Sakai sur Moodle sur Oae par exemple mais on est en capacité totale de développer des composants qui peuvent se connecter sur d'autres dispositifs ensuite nous avons la partie en vert qui est la partie de stockage de toutes les données qui vont être récupérées à partir de toutes les traces qui ont été souhaitées la partie de droite c'est la partie qui va regrouper l'ensemble des processeurs des algorithmes de traitement des données pour au centre produire des tableaux de bord pour le pilotage ou pour les équipes pédagogiques et la partie du bas qui est en fait l'objectif d'amélioration de l'apprentissage c'est à dire quelle réaction permet finalement l'analyse des données pour justement faire de l'enseignement personnalisé ou éventuellement évoquer des risques de l'étudiant de ne pas réussir dans le parcours dans lequel il est inscrit c'est à dire que l'objectif c'est aussi d'avoir par rapport à des modèles donc prédictifs d'anticiper sur le chemin que va prendre l'étudiant et lui reproposer donc d'autres éléments de parcours et forcément dans le domaine du numérique de lui proposer finalement un autre module à suivre donc ça c'est un exemple là on n'est pas sur un exemple de tableau de bord un peu donc généraliste on est vraiment sur du tableau de bord personnalisé parce que l'enseignant va avoir en fait sur la gauche donc une observation précise du comportement apprenant par apprenant et il y aura aussi donc forcément une vision globale de l'ensemble des apprenants du cours qu'il propose donc en termes d'organisation donc j'ai pas mis la partie Agibus NG parce qu'on va l'aborder juste après avec Julien donc on est parti de cette démarche Agibus Nouvelle Génération nous avons fait venir donc des spécialistes learning analytics c'était en décembre 2015 donc c'est assez récent pour avoir leur retour d'expérience donc il y avait des représentants du GISC il y avait des représentants d'Amsterdam il y avait des représentants des Etats-Unis nous avons fait à la suite de ce séminaire donc une réunion au ministère avec donc la direction d'Apereo avec également la participation du GISC qui avait mis en place la plateforme en septembre 2015 nous avons organisé un workshop le tout début février auquel a participé donc une équipe technique pour bien comprendre comment fonctionnait la plateforme également participation de data scientists pour comprendre également les apports de ces différents composants nous avons signé une convention donc entre la DGCIP et le SUP pour justement soutenir l'action learning aléthique dans le cadre d'une coopération avec Apereo et je rappelle que les learning aléthiques sont un élément quand même de stratégie de la politique numérique du ministère sur la transformation de la pédagogie récemment nous avons fait une réunion d'échange avec la direction d'Apereo pour planifier les actions nous sommes en négociation avec Unicone qui est la société américaine qui maîtrise la solution pour faire une prestation d'installation dans le cadre de son implémentation en France avec un objectif de commencer à expérimenter donc en 2017 les différents composants donc si je reprends mon schéma avec les trois phases la phase d'indicateur la phase d'expérimentation la phase cible sur ce qu'apporte l'ensemble des composants learning analytics on va voir maintenant ce que le consortium a développé autour d'Ajimus pour commencer à produire des tableaux de bord qui intègrent des partages de données notamment en pédagogie et également sur le volet documentation Moi je vais reprendre la main en effet pour vous présenter un petit peu la première brique donc la partie Agimus NG petit rappel rapide vous avez peut-être déjà tous cette historique en tête mais Agimus c'est un projet initié par le ministère en 2007 ça commence à dater un petit peu il y a eu des premières versions 2010-2014 avec des installations dans certains établissements vous avez peut-être connu des versions Souk City des versions développées dans divers langages divers bases de données aujourd'hui fin 2014 le ministère reconfie le projet Agimus à ESU Portail pour le transformer en Agimus NG donc nouvelle génération avec des technologies récentes et au goût du jour donc fin 2014 on reprend le projet on le démarre on fait un état des lieux fin 2015 il y a 6 établissements qui utilisent Agimus NG et qui produisent des données et des indicateurs dans leur établissement et là on a lancé une enquête il y a 2 semaines on est à 11 établissements qui l'utilisent en production actuellement alors l'objectif d'Agimus NG c'est de créer des indicateurs d'usage d'usage des services numériques donc on n'est pas dans le learning analytics mais on est une brique de démarrage comme l'a montré Alain sur le schéma tout à l'heure il faut commencer par là pour savoir comment sont utilisés nos services afin d'interpréter le comportement de nos apprenants le but c'est d'améliorer la qualité de nos services d'aider au pilotage et de mutualiser à l'échelle nationale pour l'instant on mutualise à l'échelle nationale la manière de faire les tableaux de bord la réalisation mais on ne utilise pas les données ni les résultats de ces tableaux de bord alors technologiquement parlant Agimus NG on utilise des fichiers de traces fichiers de journaux qu'on a partout dans toutes les applications quelles qu'elles soient qu'elles soient e-sub qu'elles soient pas e-sub que ça soit de la messagerie ou autre on prend ces fichiers de données là on les fait passer à travers un ETL donc en l'occurrence Logstash qui permet de faire l'enrichissement par rapport au système d'information donc on est en capacité de récupérer des informations sur les utilisateurs qui font les actions qu'ils sont leur filière quel est leur âge ça dépend des informations que vous disposez dans votre ESI une fois qu'on a ça on les stocke on les stocke dans un entrepôt de données donc là on attaque sur de l'élasticsearch donc grosse capacité scalable et aujourd'hui je crois que si je parle pour mon établissement on est aux alentours de 700 millions d'enregistrement donc d'action depuis à peu près un an et puis on a un outil qui permet de faire un rendu graphique qui s'appelle Kibana qui est basé sur Elasticsearch directement alors dans les différents tableaux de bord qu'on fait aujourd'hui je vais vous en présenter deux ou en partie ceux qui nous intéressent c'est à dire la pédagogie et l'utilisation des bases documentaires donc ça c'est le tableau qui est fait et qui est fourni dans le cadre d'AjimusNG sur les outils type LMS et plus particulièrement type Moodle je vous rassure on va le détailler parce que sinon c'est un peu difficilement lisible pour tous les tableaux de bord on a toujours toutes les périodes d'observation on peut changer la période d'observation de manière dynamique puisque dans la solution en fait on est capable on requête l'entrepôt de données en temps réel on construit pas un tableau de bord et il est figé on est capable de l'adapter à chaque clic à chaque moment donc sur ce tableau de bord là qui est basé sur du Moodle à droite on a le nombre de cours total sur la plateforme donc c'est à l'instant c'est sur la période d'évaluation du tableau de bord on verra après qu'il y a des courbes d'évolution aussi on a le nombre différent d'utilisateurs différents sur la période qui ont utilisé le service ça permet de voir non pas l'évolution mais là si on a un bon impact et si les plateformes sont utilisées on différencie nombre d'utilisateurs uniques et nombre de connexions donc là j'ai pris une période 1er janvier jusqu'à avant-hier donc quasiment 8 mois on a un million de connexions d'utilisateurs sur les plateformes c'est les chiffres qui sont issus de l'université de Lorraine puisque chacun a son tableau de bord et je fais mes captures chez nous alors ensuite la solution nous permet de requêter directement sur l'entrepôt de données et du coup de créer des graphiques de manière dynamique donc là nous ce qui nous a intéressé plus particulièrement c'est de savoir ce qui était utilisé dans nos LMS c'est à dire qu'on s'est basé sur les activités les activités donc de type dépôt de fichiers les tests les devoirs est-ce que c'était des forums et là on a une répartition en fait en termes d'accès par activité sur votre droite vous avez un nombre de cours c'est le nombre de cours d'accord dans la plateforme totale on les a ventilés par structure d'appartenance et en extérieur du cercle on a les cours qui sont actifs ou inactifs c'est à dire que c'est à dire que si je prends je vais en prendre un simple si je prends ici le cette portion verte donc c'est issue d'une structure c'est le collégium des technologies donc c'est notre structure université de Lorraine et on voit la répartition des cours donc il y a un certain nombre de cours on va dire qu'il y a un huitième des cours qui leur appartiennent dans la plateforme si on était en live en le survolant on voit le nombre de cours réellement et on a la possibilité de savoir les cours qui sont inactifs et actifs alors inactifs actifs c'est une règle qu'on a fixée chez nous dans notre traitement en se disant qu'un cours actif pour nous ça veut dire que c'est un cours qui a été accédé au moins six fois sur les quatre derniers mois c'est une règle comme parmi d'autres alors on peut avoir aussi des graphiques d'évolution donc là c'est l'évolution du nombre de cours ventilé par structure d'appartenance donc ça permet assez rapidement de se rendre compte si une composante de l'université une UFR n'a pas l'habitude d'utiliser les outils de LMS ou les enseignants ne sont pas formés dessus et d'aller essayer de les accompagner au mieux pour savoir ce qu'ils pêchent et pourquoi ils n'utilisent pas forcément alors chez nous on a de la chance c'est à peu près équitable par contre on voit que sur une période de huit mois il y a assez peu d'évolution on a un petit pic donc c'est la période de septembre il y a eu de la suppression de cours et des nouveaux cours qui ont été créés et c'est à peu près tout donc on découvre à force on a besoin de matière pour faire ces graphiques au bout de huit mois on voit le graphique et on se dit que finalement il y a assez peu d'intérêt peut-être en tout cas dans notre établissement le camembert qui est à droite alors le top 10 des cours les plus consultés en termes de nombre d'accès dans le LMS on sait tous les cours qu'on a on regarde celui qui est le plus accédé en l'occurrence chez nous c'est le cours de C2I ça marche très très bien de C2I et du coup on serait capable par exemple de ventiler ce camembert là par structure d'appartenance je vais y revenir après je vous redirai mais l'avantage des tableaux de bord qui sont faits avec Agimus c'est qu'ils sont entièrement dynamiques donc tous ces camemberts s'affichent sur le même graphique donc si je clique sur une portion d'un camembert qui est le collégium de technologie le tableau bord va me demander si je veux le refiltrer et il va me refiltrer l'intégralité de toutes les données par rapport aux critères que je viens de lui demander donc il va filtrer par rapport à tous les étudiants qui appartiennent au collégium de technologie et en l'occurrence on verrait le top 10 des cours des étudiants du collégium de technologie et on fait ça sur les dates et sur tous les critères alors ici c'est l'évolution justement du nombre d'accès à la plateforme par jour et ventilé par structure d'appartenance des utilisateurs donc les structures elles sont extraites du SI lors de l'ingestion grâce à l'ETL bon on distingue des choses assez normales somme toute les pics des semaines je retrouve plus la souris voilà les pics de chaque semaine le calme le week-end les vacances alors on s'est rendu compte assez rapidement sur des outils comme ça ça nous a aussi permis de savoir quand est-ce qu'on pouvait mettre à jour et couper nos services et par exemple le dimanche soir est une très mauvaise idée tout le monde se connecte pour aller vérifier ce qu'il va avoir à faire la semaine prochaine ou récupérer les documents nécessaires à la préparation de son cours du lundi matin que ça soit enseignant ou étudiant d'ailleurs alors on a eu la capacité chez nous de faire un traitement qui nous intéressait basé sur nos adresses IP puisqu'on connait tous nos réseaux et du coup on a su créer des graphiques et ventiler pour savoir si les personnes qui consultaient le LMS venaient de l'extérieur de l'établissement ça c'est assez facile de l'intérieur de l'établissement s'ils étaient dans une salle pédagogique en libre accès ou s'ils sont venus avec leur ordinateur ou leur téléphone brancher ça sur du wifi et là du coup on a un graphique en général qui plaît assez quand on le montre parce que rapidement on voit l'intérêt de présencer ça en termes de pilotage surtout pour les salles en libre accès je ne me lancerai pas dans les interprétations ce graphique là c'est le nombre de connexions d'utilisateurs par jour alors j'ai été obligé de le réduire pour le présenter mais en fait il y a deux barres par jour nombre d'utilisateurs uniques et nombre d'utilisateurs de connexion globale on se rend compte avec ce graphique que tous les utilisateurs viennent à peu près deux fois 2,2 fois par jour donc ils viennent une fois le matin une fois l'après-midi ils ne restent pas connectés de manière constante sur les plateformes de LMS un autre tableau de bord un autre tableau de bord donc là je voulais vous en montrer un autre qui n'était pas forcément celui du LMS parce que je pense que tous les outils numériques qu'on met à disposition aujourd'hui contribuent à la pédagogie il n'y a pas que le LMS là en l'occurrence c'est l'utilisation c'est l'analyse de l'usage au niveau des bases documentaires donc bases documentaires les bases de données en ligne qu'on achète les Wiley les EBSCO et ainsi de suite tout ça chez nous passe à travers d'un proxy j'ai beaucoup d'entre vous aussi puisque on travaille beaucoup avec d'autres établissements et on a les statistiques d'usage de ce proxy là donc on en retire quoi très rapidement on a ici un graphique c'est le nombre de consultations d'accord que vous allez avoir que vous allez avoir du coup de haut en bas il est ventilé par plateforme donc les couleurs c'est le nom c'est le nom des plateformes en vert SD c'est Sciences Direct et EMC Wiley EBSCO etc Springer et ça on l'a découpé par structure d'affectation alors nous c'est pas les UFR qui nous intéressaient c'est une structure c'est une structure un niveau au dessus ce sont les collégiums donc c'est un regroupement d'UFR chez nous et là on est capable d'aller voir les directeurs de composantes et de leur montrer l'utilisation réellement des données des bases documentaires extérieures à quoi ça sert et par qui c'est utilisé et on est capable de filtrer ce graphique là par type de personne que ça soit des doctorants que ça soit des premières années de licence des masters ou autre alors celui là il est encore moins lisible mais l'avantage c'est qu'on peut le refiltrer au fur et à mesure dans le vrai tableau de bord excusez moi dans le vrai tableau de bord on peut le refiltrer au fur et à mesure c'est à dire qu'il prend toute sa valeur au fur et à mesure qu'on l'affine là c'est le nombre de consultations par plateforme et par structure donc là comme je vous disais tout à l'heure par UFR tout à l'heure on avait les structures macro là on est au niveau le plus fin qu'on peut avoir en termes de structure c'est à dire c'est l'UFR donc on en a beaucoup mais par contre on a un degré de granularité donc vous mettez les deux graphiques l'un à côté de l'autre vous cliquez sur un des collégiums et automatiquement celui de droite celui-ci va se recalculer uniquement avec les UFR du collégium associé et c'est là qu'il prend toute sa valeur le dernier que j'ai mis sur ce tableau de bord là c'est la répartition des consultations par type de ressources des articles des vidéos des livres donc ça c'est tout un traitement qui est fait par le logiciel EZPARSE qui lit les données EZPROXY et qu'on ingère après dans Agimus donc il y a toute une sémantique qui a été créée autour des adresses de consultation alors au delà des indicateurs vers le learning analytique le gros avantage c'est que dans ce projet là on a un entrepôt de données on a commencé à stocker des données à les agréger on a les actions les dates les personnes enrichies avec le SI c'est la grosse plus-value et leurs adresses on a des technologies qui sont similaires aux plateformes dont Alain vient de vous parler donc de learning analytique d'Apereo donc des big data on a la possibilité de faire des corrélations rapides alors celle qui va nous intéresser assez rapidement je pense puisque l'année vient de commencer on va avoir un peu de temps c'est de regarder les résultats des étudiants de l'année dernière et de les amener en corrélation dans notre entrepôt de données avec leur usage du numérique donc là on sort un peu de la technique parce qu'il va falloir définir c'est quoi un étudiant qui utilise le numérique et il l'utilise beaucoup pas beaucoup définir des règles et mettre des indicateurs dans notre entrepôt pour dire lui a réussi lui n'a pas réussi et on sera capable de dire ceux qui vont 5 fois sur le LMS par jour ont tous leur année à 98% espérons-le alors les moins c'est que le projet Agimus c'est des indicateurs d'usage de services numériques ça n'a pas été conçu pour faire du learning et l'éthique donc les actions sont anonymisées ce qui nous permet de garder un historique on a fait ça pour la légalité des choses donc par rapport au tableau que montrait Alain tout à l'heure avec sur la gauche Lucas et en bas Anthony ça on ne sait pas faire pas aujourd'hui puisqu'on a voulu les anonymiser par contre c'est réellement la première brique donc si on reprend le schéma de tout à l'heure en fait Agimus a couvert cette partie là on a fait des observations on a fait des indicateurs d'usage on a fait des tableaux de bord pour des étudiants pour des personnels pour du pilotage on partage nos données d'accord j'en ai mis un petit peu dans l'innovation parce qu'on a quand même été un petit peu innovants en tout cas on a dû se mettre à ces technologies là et du coup Agimus est un projet qui va continuer sur les indicateurs d'usage mais qui va aussi travailler beaucoup avec le learning analytics pour apporter l'expérience des indicateurs qui ont été créés dans les établissements et dans la communauté oui ce qui est important de noter dans les travaux qui ont été menés par Agimus donc sous le pilotage de Julien depuis trois ans c'est qu'on a aujourd'hui une bonne maîtrise des problématiques d'intégration et de connexion avec les systèmes des établissements ça c'est quand même un élément important il y a une maîtrise aussi de technologie avec des technologies très récentes donc il y a eu plusieurs ingénieurs de former sur ces nouvelles technologies et Agimus nouvelle génération a été développé avec ces nouvelles technologies et le choix a été pertinent parce que finalement dans la plateforme que je vous ai présenté tout à l'heure d'Open Appareo on est sur des technologies vraiment identiques et ce sont les technologies que l'on trouve dans tous les projets de Big Data donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une position où finalement on maîtrise l'interconnexion des données qui sont dans nos établissements on a une maîtrise également de production de tableaux de bord on commence à avoir de la compétence sur l'analyse de ces tableaux de bord parce qu'on s'est rendu compte que les premières générations de tableaux de bord ça sortait énormément de chiffres mais il fallait passer beaucoup de temps pour analyser ces chiffres et là on commence maintenant à sortir des synthèses beaucoup plus pertinentes en termes de tableaux de bord maintenant on va passer à la phase suivante comme disait Julien on ne va pas arrêter tout le développement autour d'Agimus NG on va consolider ces données avec d'autres données qui seront beaucoup plus fines et qui seront donc issus des connecteurs également vers les environnements de formation et comme je le disais qui vont être aujourd'hui multiples là on s'est intéressé beaucoup sur Moodle mais on sait qu'aujourd'hui l'environnement de formation on va aller chercher finalement des environnements et des applicatifs donc dans des hébergements et des services donc différents donc l'objectif est vraiment maintenant d'expérimenter ça je pense à partir de 2017 ces nouveaux outils de learning analytics et puis pour commencer à acquérir cette compétence d'agrégation de données et voir finalement par rapport aux algorithmes qui sont proposés notamment sur les parties de réaction que l'on peut proposer donc à l'étudiant voir quelle est son intégration dans notre communauté française qui n'est pas habituée à déployer ce type d'environnement il faut savoir quand même que les anglo-saxons sont quand même plus avancés autour de ces dispositifs donc c'est pour ça qu'il nous paraissait pertinent de travailler dans cette communauté d'intérêt international et de bénéficier donc des savoir-faire et des réflexions donc que ce soit sur le plan des conceptions de ces outils comme à travers les réseaux de recherche qui se mettent en place de bénéficier de tout l'enrichissement de ces algorithmes donc si maintenant il y a des questions par rapport à ces deux ces deux présentations qui sont dans la continuité de la stratégie qu'on veut mettre en place autour des indicateurs merci donc la question que je me pose moi par rapport à ce truc là qui fait parler de lui qui est très impressionnant qui nous donne la lumière sur un certain nombre de trucs qu'on soupçonnait pas qui des fois nous renvoie des données qui sont en contradiction avec des idées reçues bon voilà néanmoins au-delà de ça ce que je me demande c'est si justement par rapport à ce que tu as présenté le fait qu'il y a un partenariat avec la DGZIP s'il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce qu'on va en faire non pas de l'outil mais évidemment des chiffres qui vont sortir quand l'outil va commencer à se déployer de façon plus large que ce qu'il est aujourd'hui avec notamment plusieurs questions derrière je comprends qu'on l'emmène avec une vision learning analytics mais enfin la technologie qui est là peut servir aussi bien pour des outils de gestion que pour des outils d'apprentissage et du coup la question c'est est-ce que derrière il y a carrément des nouveaux métiers est-ce que c'est des questions qui se posent au niveau de la DGZIP dans d'autres cercles parce que quelque part il ne faudrait surtout pas qu'une initiative comme celle-ci qui quelque part est aussi je pense vraiment une vitrine de la capacité de notre communauté à maîtriser des technologies émergentes et à les déployer et à les spécialiser à notre environnement il ne faudrait surtout pas derrière que ça soit un peu un ventre mou en termes de prise en main des conclusions c'est pour ça que cette démarche learning analytics il est important qu'elle s'inscrive dans une stratégie de transformation de la pédagogie avec le numérique ça c'est des et ça c'est un au niveau de la DGZIP c'est un des points qui a été acté c'est-à-dire quand on regarde l'ensemble des mesures que l'on doit mettre en place qui sont principalement des mesures d'accompagnement de la communauté enseignante pour accompagner cette transformation pédagogique il y a plusieurs facettes et une des facettes est justement de pouvoir analyser le comportement des apprenants comme il y a des facettes sur comment améliorer la réussite des étudiants l'outil même s'il est très bien en termes de technologie il faut forcément le maîtriser comme tu le disais il peut être utilisé pour d'autres environnements il est important de vraiment de l'associer à cette démarche d'incitation et d'innovation dans la politique numérique des établissements et ça aujourd'hui c'est un des volets qui est inscrit vraiment dans un peu la feuille de route de la DGZIP en termes d'appui à justement la réussite appui à l'analyse de l'évolution des dispositifs également de formation l'évolution des pratiques pédagogiques et donc là c'est vraiment inscrit dans cette démarche et c'est important sinon c'est produire des indicateurs sans que finalement on y trouve des dispositifs de réaction pour aller dans le même sens que Frédéric l'utilisation d'un tel outil dans ce cadre pédagogique c'est clairement l'apparition de nouveaux métiers de toute façon donc ça signifie que pour nous mis à part le travail énorme de mise en place de ces outils il va y avoir un travail de support léger et un travail de soutien fort à ces métiers là sur les six établissements qui ont expérimenté ça depuis deux ans et puis les je ne sais plus il y en aura quatre ou cinq autres depuis un an qui s'est chargé d'analyser les tableaux de voir voir les faire évoluer est-ce que c'est resté au niveau des directions numériques ou est-ce que c'était dans les directions vie étudiante ou est-ce que c'était plus dans des cellules de pilotage comment ça s'est passé alors régulièrement cette question revient et en fait dans les établissements ce qui se passe il y a plusieurs types là où ça marche le mieux c'est quand on a la chance de pouvoir faire le lien entre la DSI et le politique et de passer le temps nécessaire à constituer le tableau de bord que le politique attend là on lui produit un tableau de bord il y va quand il veut et donc c'est utilisé directement par le pilotage il n'y a personne qui intervient entre les deux après la constitution du tableau de bord puisqu'il évolue dans le temps il a ses indicateurs et il a ce qu'il a besoin après il y a d'autres établissements je ne vais pas vous le cacher où ils ont mis ça en place pour montrer l'usage pour susciter l'envie et ils n'arrivent pas à faire le lien et ce n'est pas utilisé les résultats ne sont pas exploités donc c'est que la DSI qui l'a mis en place donc c'est vraiment c'est vraiment aléatoire d'établissement en établissement je pense que ce type de choses aussi est vraisemblablement aussi à mettre certes pour le pilotage au niveau le plus haut au niveau de chacun des établissements on imagine très bien au niveau avec un accompagnement et un soutien fort imaginer mettre ça entre les mains des équipes pédagogiques et ainsi de suite parce qu'à un moment donné c'est par là que ça passe donc c'est important je pense qu'il y a ça et puis vraicement aussi que le référentiel en matière de numérique va évoluer avec le travail en commun qui se passe au niveau de la DGCIP et du CENUM et que globalement il y aura potentiellement des indicateurs qui vont évoluer et qui prendront un peu ces dimensions-là notamment sur la pédagogie et ainsi de suite et typiquement ce type d'outils pourra permettre de répondre à ce type d'indicateur viendra alimenter le type d'indicateur Ce qui me paraît important également c'est d'associer dans les démarches notamment la phase qu'on va démarrer sur la plateforme à partir de 2017 c'est d'associer des data scientists qui eux ont une bonne maîtrise justement des algorithmes et de l'analyse des données notamment en apprentissage et je pense que ça c'est important pour justement que l'outil n'apparaisse pas que sous forme finalement d'une solution pour produire des indicateurs comme on en produit déjà mais mettre en valeur je veux dire vraiment les apports que peut apporter ces nouvelles générations d'outils d'learning analytique si je peux préciser ces data scientists qu'on va aller chercher ce sont généralement des chercheurs des gens qui sont déjà dans le domaine c'est eux qui sont venus lors du workshop dont Alain parlait avec Aperio c'est eux qui sont venus pour apporter leurs compétences donc ils sont déjà formés ils sont dans nos laboratoires ils ont la compétence et on va les utiliser et eux ça les arrange parce qu'on va leur fournir de la donnée pour alimenter leurs algorithmes et les affiner donc ils sont là j'avais deux petites remarques merci déjà pour toute cette présentation la première c'est sur les métiers il y a en effet je pense que on peut agir tous ensemble pour que ce soit écouté au plus haut niveau mais il y a des nouveaux métiers qui apparaissent on ne les a pas forcément on a quelques data scientists peut-être mais il y a identifié aujourd'hui dans un référentiel interministériel autour des enjeux du big data de l'analytics d'autres types de métiers les data directeurs les data analyst d'autres choses qui apparaissent dans des directives européennes et je crois vraiment qu'il faut qu'on se batte parce que sans ces moyens et ces compétences là qui sont des compétences au départ techniques SI mais qui vont au-delà on n'arrivera pas à beaucoup de choses donc il faut vraiment qu'on se batte pour que ces moyens et ces formations même si c'est de la reconversion mais qu'on puisse arriver à ces nouveaux métiers et ils sont identifiés je le dis aujourd'hui dans un référentiel interministériel qui est en préparation et qui est issu du CIGREF donc des grandes entreprises françaises deuxième chose c'est aujourd'hui on constate qu'on a du retard par rapport à des pays anglo-saxons beaucoup et il y a une directive européenne qui pourra nous aider mais aujourd'hui on est encore bloqué parce que l'intérêt par rapport à des démarches classiques d'indicateurs ou de décisionnels d'aller vers des technologies de type big data d'analyser les logs avec le stash avec d'autres choses et de les croiser l'intérêt va être de les croiser avec des données personnelles et avec la réussite de l'élève avec de l'étudiant avec tout un tas de choses pour que ce soit vraiment des vrais tableaux de bord d'usage et de suivi et de pilotage de la pédagogie le problème qu'on a c'est qu'aujourd'hui en France on est bloqué par la CNIL sur toutes les technologies autour de ça puisque le principe des logs des technologies de big data c'est aujourd'hui justement la CNIL il faut déclarer le traitement alors la finalité du traitement n'est pas définie au départ dans les technologies autour de l'open data ou du big data et donc on a une vraie difficulté quand moi je suis correspondant informatique et liberté on a une vraie difficulté pour essayer de porter ça d'accompagner à la fois l'ISI tout en respectant la loi et je crois qu'il y a une directive européenne qui va sortir mais la France s'y oppose encore je crois qu'il faut vraiment que dans le domaine de la pédagogie où notre métier ça va être de suivre l'élève l'étudiant l'apprenant en ce qui concerne le learning analytics vraiment qu'on aille plus loin pour qu'on puisse faire notre métier et on puisse croiser ces données autrement j'ai peur qu'en France on gardera ce retard pour des raisons qui n'ont rien à voir ni avec les choix ni avec des usages ni avec du pilotage ni avec des technologies C'est pour ça qu'on est en train de lancer au niveau de la DGCIP une action vis-à-vis de la CNIL pour justement prendre en compte les nouvelles problématiques par exemple les certifications à distance les mises en place d'e-portfolios les learning analytics on a identifié comme ça quelques dispositifs nouveaux qui apparaissent qui sont aujourd'hui indispensables dans l'innovation et notamment dans la formation et c'est une discussion qu'on veut justement engager pour être conforme par rapport à la loi bien sûr mais aussi pour pouvoir avancer dans l'exploitation apporter vraiment un service à valeur ajoutée pour la réussite de l'étudiant donc ça c'est en cours c'est bien identifié j'ai donné trois exemples mais il peut y en avoir d'autres par rapport à cette question j'aimerais juste vous faire part de l'expérience qu'on a eue sur Grenoble on a mis en place une analyse de ce qui se passe dans les salles de cours donc au log de l'étudiant on a récupéré des informations et en fait on a fait un hash en fait du login donc on savait que l'étudiant on pouvait le croiser avec d'autres bases on ne savait pas qui c'était physiquement mais on pouvait suivre l'individu ça peut être aussi un moyen d'arriver à faire des croisements en fait aujourd'hui c'est ce qui est fait c'est à dire que en tout cas dans la partie Agimus on fait un hash du login de l'étudiant ce qui nous permet de faire des comptages uniques on sait les différencier mais par contre quand on regarde le hash on ne sait pas qui c'est mais c'est ce qui va aussi nous permettre de prendre en fin d'année la base de données et l'apogée de regarder qui a réussi de refaire le hash et d'aller réécrire après coup on ne pourrait pas le faire d'autres questions ? commentaires ? sur quand même l'enjeu l'enjeu qui est de faire de l'action vis-à-vis de l'étudiant d'avoir la personnalisation de la formation les anglo-saxons sont en avance sur ce sujet mais également les canadiens par exemple à l'université de Laval ça fait 5 ans que tout étudiant je veux dire utilise un dispositif de formation qui a l'analyse des traces de ces usages et il y a des algorithmes qui proposent justement des évolutions de parcours et des propositions même d'accès à des cours en ligne et de ressources par rapport à des problématiques de risque d'échec de l'étudiant et lorsqu'on parle du numérique justement pour la réussite et éviter le décrochage tous ces aspects politiques qui sont souvent mis en évidence c'est vraiment un des objectifs des learning analytics si vraiment on va jusqu'au bout de la personnalisation Merci à tous les deux s'il n'y a plus de questions Merci à tous